L'épée du gardien, utilisée jadis par Horus pour vaincre Seth. Maintenant un de ses fidèles, Kemsit, veut s'en emparer. Kemsit ? Votre ennemi ? Il s'est emparé d'un temple d'Osiris près d'ici. Un gardien veille sur le temple, mais il dort. Rapportons l'épée au gardien et il se réveillera. Les dieux nous sourient, semble-t-il. Le village de l'Asie près d'ici est fidèle à Seth, le dieu des ténèbres. Ils asservissent les autres villageois et leur font extraire de l'or pour Kemsit. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstine. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Age of Mythology Extended Edition pour la suite de nos aventures en Egypte. La dernière fois on a récupéré une relique avec les villageois. Cette unité de porteur d'épée symbolise la chose. Et là on va devoir récupérer des villageois qui sont asservis par des fidèles de Kemsit. Comme vous voyez. Des fondeurs ici. On ramène ensuite les archers sur char en support. Les fondeurs vont garder la relique. Enfin ouais, l'épée, la relique comme vous préférez. Très très bien. Et là on va s'occuper du reste de la force. Et c'est surtout cet anubique. Bon, je vais reculer les archers sur char pour ne pas qu'ils se prennent d'autres pertes. Voilà, on s'occupe de tout ce petit monde. Allez, il faut remonter là-dessus. Voilà, ça c'est réglé. Deuxième étape, ramener ces villageois. Évidemment, ça serait trop simple. Vous allez vous doutir qu'il risque d'y avoir des petites surprises sur la route. Amandras, récupère-moi ces trois villages, s'il te plaît. Elles vont nous être très utiles. L'enquidera. Ce qui va nous permettre d'avoir davantage de faveurs. Donc voilà. J'envoie les héros ici en première ligne. Les fondeurs. Pareil. Je vous ai dit pas là. Par contre, je vais retirer les archers sur char. Parce que vous allez vous demander pourquoi. Parce que ces saloperies de momies, là, vous voyez. Elles ont un pouvoir qui fait qu'elles peuvent transformer des unités nus en serviteurs mort vivants. Donc vous perdez l'unité, grosso modo. Et ça, j'ai horreur de ça. Très bien. Deuxième hop. Attention ici, pour chaque pointe, on va dire. Qu'est-ce que je disais ? Kemsid, c'est le tricheur. Là, c'est une belle merveille égyptienne que vous voyez. Mais qui n'est pas ennemi à nous. Hop. Dernière étape. Avant le village de Kemsid. Donc on se tue ces croquenilles. Parce que ce sont des troupes de Kemsid que vous voyez. Voilà, très très bien. Et voilà. Du coup, on ramène les villageois rapidement ici. Je vais emmener un mandra plus loin rapidement. Tout simplement pour transférer leur licotembre. Dès qu'on aura le contrôle de la zone. Parce que oui, on va avoir ce village pour nous aider. Oh, attention. Marcher sur chair, regardez. Il y a des vinaigres locaux là-bas. Je vais s'occuper rapidement de ceux. Alors, j'ai tout de suite commencé à diviser les trucs. Il fallait que la joie. 6 slaves. J'en envoie 4 robots ici. Je vais faire 3 autres navires de pêche. Il ne faut pas trop traîner ici. Il ne faut pas trop traîner ici. Il ne faut plus de vinaigres possibles. On doit ramener du coup, pour l'étape finale, enfin, la première étape, on va dire, c'est ramener les pieds au garnier. Qui ici ? On a des catapultes. Hop, ancrée de ras, ça rapportera plus de... Non, ça s'appelle. Plus de faveur rapidement. Parce qu'avec les égyptiens, on ne prie pas le lendemain de tort. On construit des monuments aux dieux. Il y a 5 monuments différents, pour votre info. Ok, du coup, là, je vais faire 4 prêtres ici. Et voilà la fameuse armée dont parlait le pharaon. Une armée bien badass. Et bien évidemment, c'est une armée complète. Alors, on va tout de suite passer à l'âge suivant. Je prends Bastet, elle booste les villageois. Et elle a aussi une unité de mythique, le sphinx, qui est très utile contre les bâtiments. Donc là, je nous ramène. Évidemment, notre armée actuelle ne suffira pas. On ne peut pas se le cacher. Je vais essayer de... Alors, mes navires de pêche, évidemment, ils supportent le boulot. Bravo. Je vais explorer un peu la zone. Donc là, on a 4 bûcherons, on a 6 mignons. Et de toute façon, la forteresse, donc ça veut dire qu'il y aura des unités entre deux. Notre armée actuelle ne suffit pas, comme je l'ai dit. Donc, il va falloir faire attention. Si on revient un peu ce qu'on peut parler de l'une. Ah, ça peut être une bonne idée, effectivement. Enfin, quoi qu'après, ce qui me dérange, c'est que j'ai pas toutes mes fermes d'utiliser pour le moment. Donc, je vais attendre un peu avant de le faire. On a du bois, là. Ah, le fameux pouvoir de vision. Ok, donc, on a basse-tête. Je vais tout de suite faire les améliorations. De fermes pour encore augmenter la nourriture. Et de pêche. On va aussi faire ça. Et ça. Dès qu'on aura une voiture requise. Alors, on a une autre ferme ici, ouais. On va en amener encore un là. Un autre là. Donc, ça fait que toutes nos fermes seront prises pour la bouffe et on pourra rusher. Voilà, se lancer de l'or. Au revoir, merci d'être venu. Qui ont ici l'air repéré de particuliers. Ah, il rase tout, la vache. Ah, ils font pas dans la mille mesure, l'armée principale. Ok. Maintenant, on va pouvoir lancer la petite sauce. Donc, lui, il va me bâtir tout de suite une armurie. Pharon, si tu pouvais nous aider rapidement, ce serait super. Évidemment, apparemment, le pouvoir de pluie fonctionne sur une allure de pêche. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Après, c'est peut-être lui à lui le fait, je ne sais pas. Je vais faire ça pour améliorer l'armure tranchante des villageois grâce à ARA. Ça peut être pas mal. Ça, ça lui traque les... Et ça va améliorer aussi apparemment... Oui, quand il est attaque, améliorer tout ce qui est corps à corps. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. L'économie tourne à plein régime. Je vais tout de suite améliorer ça pour l'or. Et le truc de base tête, ici, pour couper du bulois. Ensuite, on va bâtir un autre mouillement pour soldats, pour augmenter le taux de faveur. On va en avoir besoin pour former des sphinxes. Donc, je vais commencer à améliorer les sphinxes, ce qui va être très utile. Donc, mon héros, on veut les mettre en première ligne, tout simplement, parce qu'il régénère. Derrière, on a des prêtres. Les catapultes, on les garde loin, loin derrière pour éviter qu'elles se fassent détruire, parce qu'elles vont être très utiles. Troisième monument pour les prêtres. Oh lolo, pour ceux qui connaissent la référence. Ouais, c'est pas mal. Là, l'économie, elle est lancée. On va passer à l'âge suivant. J'hésite, là. Mais je vais prendre ça, parce qu'on en a besoin pour les armes de siège. 5 mètres. En plus, elle a le scarabée. Et le scarabée, c'est une putain d'unité de siège. Ouh, il vient pas beau, regardez ça. Là, c'est en fait, c'est le pouvoir ancêtre, ce qui permet à l'adversaire d'invoquer des serviteurs moins vivants. Donc, c'est ce qu'il aurait pu arriver à une de nos étés dans le désert avec les mouillies. Voilà, pour la petite info. Ouais, c'est bien, ça monte en flèche. Je pense qu'après, je vais partir sur deux autres villageois, ici. Et j'ai amélioré tout de suite le forêt en citadelle. Ça, ça va être très utile. Je construis aussi un bastion du Mid-Done, ça va être très utile pour nous. On continue d'améliorer les sphinx. Là, je fais ça pour... Là, le pharaon, il va être utile ici, parce qu'il va nous parler de booster la vitesse des bâtiments et les recherches. Allez, c'est parti, citadelle. Tadam ! Celui qui veut l'embêter, c'est citadelle. C'est bien du plaisir. Ok. Est-ce qu'on peut passer à l'âge mythique ? Ce que je vais faire pour commencer, je vais améliorer tout ça de base. Et derrière, j'emmènerai le pharaon à nouveau pour ça. Parfait. Deux villages, vous ici, s'il vous plaît. Bon, écoutez, nous aurons eu des éclairs, mais bon, ça, c'est pas utile. Ça, ça va être bien aussi, le scarabée comme bélier. Même si je suis plus fan du sphinx, perso. Oh ! Eh oh, vous prenez pour qui, vous ? Attention au porteur d'épée. L'assassin ! Bon, ça va, l'épée n'est pas allé de soigner, c'est cool. Je veux bien savoir par où il est passé, lui. Je vais tout de suite faire un bastion de Migdol, ici. Je vais développer la ligne des bâtiments. Il n'y en a qu'une tour, peu de garde, apparemment. Ouais, c'est ça, rentre chez toi, vaut mieux. Première technologie développée. Les sphinx, ça coûte cher, et les scarabées, ça coûte cher aussi. Ok, on est pas mal. Par contre, on va manquer d'or. Donc, je vais construire le marché après, pour l'échange de ressources, tout simplement. Je vais aussi préparer un travaux de siège, ça nous permet d'avoir des armes de siège, toujours utile. Le bastion de Migdol est bientôt terminé, ici. Allez, yes, ça c'est fait. On améliore tout de suite nos chars, en chars lourds, et on va faire les arcs en os, pour augmenter la portée de nos tirs. Donc, ils seront déjà à 20, donc ils pourront tirer encore plus loin qu'une tour, normalement. Et ça, ça va être très bien. Ok, chars, c'est fait. Je crois que je vais rajouter après, si je peux. Alors là, c'est une nourriture, ça c'est cool. Le taux de la collecte de l'or, on va peut-être l'accélérer un peu, pour ne pas aller à ça. Donc là, pour le moment, ils ont pas touché au deuxième village, donc on touche du bois, mais il faudra après être réactif. Parfait. Oh ! Pierre de l'un rouge, ça, ça va être bien comme technologie. On va en avoir besoin. Comme on n'a pas accès aux catapultes dans cette mission, malheureusement, à part avant l'âge mythique, mais comme on ne peut pas l'atteindre, ça c'est réglé. Puis là, le marché, ça va aller tout seul, vous allez voir. Je vais développer aussi la scie archer, et on va encore améliorer le taux de collecte de nourriture. Est-ce que je formerai pas d'autres chars lourds ? Je pourrais en former deux de plus, ça peut être utile. On sera huit chars lourds, ça peut être pas mal. Allez, on y est presque. Du coup, nos catapultes font un peu plus mal, ça, c'est cool. Et là, on n'a plus assez d'or, malheureusement. Mais bon, comment on a fait une nourriture, je revends un peu. Je vais tout de suite bâtir un mignon pour faire un mignon. Comme ça, on pourra encore accélérer le taux de production de faveur. Ok, c'est pas mal. On va développer les armes en bronze pour faire un peu plus de dégâts avec nos hommes. Les prêtres aussi vont reconnaître cette donnération. Ouh, il y a une attaque là. On les attire comme ça. Ça va tout de suite au porteur, c'est fou ça. Voilà, très très bien. Ok. Et bon, on va ajouter des dévigres sur l'or, s'il faut, c'est pas un souci. le taux de bois pour le moment ça va, on est pas mal. Je vais aussi développer ça. Et je vais en rendre un peu de nourriture pour ceci. Et je pense que je vais tout de suite former quelques sphinxes de guerre. Je peux en former combien ? Je peux en former deux. Deux sphinxes de guerre avec les catapultes, je pense que ça suffira. Ça, on n'en a pas besoin, malheureusement. parce que les tours de siège ne vont pas nous servir énormément, on va dire. 4 prêtres, ça y est. Après, on a un autre 5 qui vient d'arriver. La nourriture, ça se produit bien. Et là, je pense qu'on pourrait peut-être moyen de monter une attaque, je pense. Si j'enlève deux autres 5, ça devrait suffire. J'en ai encore un informé, je pense que ça devrait suffire largement. En plus du pharaon, ça va être très utile. 3 5, encore un, ça se soutiendra. Là, j'accélère la production de faveur grâce aux pharaons sur ce monument. Est-ce que je peux faire autre chose ici ? Non, par contre, j'utiliserai le pouvoir Eclipse lors de notre attaque, ça va nous aider pour les sphinx. Allez, c'est parti. J'ajouterai bien deux prêtres supplémentaires pour les dégâts. Parce qu'on se souvient que ce qui nous pose problème, comme c'est un game site lié à 7, il va y avoir accès à des animaux mythologiques, donc des girafes et tout, et se sont considérés comme des inutilités. Plus on aura de prêtres, mieux ce sera. Très très bien, allez. On accèlère le spam de prêtres. Je vais tout de suite faire aussi ça, si jamais on a une attaque sur nos arrières. Oh lolo, oh lolo, allez. Parce que là, je pense qu'avec l'armée commun, il y a moyen de faire quelque chose. je pense. Oh, ils sont au deuxième village en plus. Donc on ne va pas trop traîner. 4,5 plus ça, je ne pense pas pouvoir fermer en termes d'armée. Oh, attention, ils ont des des archis qui y aura combien ? 24 de portée. Mais c'est magnifique tout ça. Non, non, saute pas, saute pas. j'avais dit de ne pas sauter. Allez. Pendant ce temps, les catapultes vont se faire une joie avec 5 mètres car ça supporte 5 mètres. Et on va lancer notre pouvoir. Ah, je ne peux pas lancer ici. Allez. Regardez ça. Ils ne sont pas nano 5, ça c'est cool. Je vais dire à mes unités de shard focus qu'ils ont s'éliminé. en tout cas, la soirée, bien mieux se passer que je pensais. Regardez ça. La main d'arrivée est en train de massacrer tout le monde. Il perd des prêtres, mais oui, il perd des troupes aussi. Je vais dire. Voilà. Apparemment, les animaux, je pensais que c'était considéré comme des ontemétiques, mais non. Ah, la deuxième village a déjà été rasée. Ça y est. Les fonds de l'or, je les aurai en premier en compte les archers sur charge. Toi, tu me vires ça. Merci. Parfait. On me fait tomber la porte et on se reçoit tranquillement, calmement. On a perdu deux unités de prêtres, ça va. Je vais en reformer de tout de suite. Il y a un baston de middle ici, attention. On recule. Archer sur chargeur. Mais. Je vais dire tout de suite au catapulte de virer le baston de middle ici. Je vais laisser mes roues pas loin. pour aller au non, 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 ne m'attaque pas. Merci. il y a un brancheur qui veut se diriger sur un mounou, je t'aurai pas du monde vu attention ici au prêtre, oh lolo, fais gaffe, parfait, très très bien, la sauce passe plutôt bien donc toi tu me versais de mon chemin, merci, toi tu désirais là, parfait, catapulte, occupez-vous vite de cette porte arrêtez d'être agressif comme ça, c'est chiant des fois dans le jeu avec les modes agressif et tout, bon ça y est, on va ramener les épées au burning et être content, là les wadjets se font complètement remballés, merci, au revoir des venus, les six prêtres, ils ont réussi leur coup, on ramène ce qui reste des armes ici, les porteurs d'épées, vous allez vous dépêcher, merci maintenant que la voie est sécurisée, vous avez une roi royale, je vais aussi détruire les portes ici, je me permets, comme ça ils sont nombreux ici, attention, eh les gars, s'il vous plaît, alors là vous allez le regretter les mecs, bon go, j'ai 20 000 points de vie, donc ceux qui souhaitent du gardien, donc la compagne, la chute du, enfin la nouvelle atlantide il va déboîter, donc là le dernier objectif c'est détruire le gardien pour un, pour l'armée de calme site, regardez, deux prêtes, deux coups bonjour, gardien, ils se connaissent, maintenant on va laisser faire le gardien, l'armée s'est bien battue, bonjour, en plus ils traversent les villages, mais ils s'en foutent, ce qui est bien c'est que les tours vont nous aider un peu un gardien sauvage est apparu, allez il va se pointe de cette perte, bon là c'est des unités mythiques, bon ça va aller un peu regardez-moi ça les gardiens, les vengeurs commencent à tomber en masse attention aux catapultes ici par exemple je vais reculer mes catapultes sagement oh là c'est un peu le bordel, ouh les éléphants mais oh vous voyez c'est parce que l'ending a la con là aussi alors toi tu vas douiller mon gros en plus on a des villageois de l'air qui sont rigoles ouais allez il y a deux éléphants c'est du carton là voilà très très bien et voilà c'est une victoire de ce scénario, le gardien a un nettoyé d'armée de campsites avec notre armée en support du coup c'est la fin de cette mission 12, j'espère qu'elle vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou votre affaire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis, je vous encourage à le faire je vous dis à la prochaine, c'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi et à bientôt merci 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 merci